Vous êtes bien sur C'est quoi cette histoire ? Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver après ces longs mois d'absence et croyez-moi, nos amis les Romains et les Romaines m'ont beaucoup manqué, mais pas autant que notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment vas-tu ? Bonjour à tous, je vais très bien, je te remercie. Alors figure-toi que ça fait déjà un an que C'est quoi cette histoire existe, donc je te souhaite un très bon anniversaire de podcast Noémie. Bon anniversaire ! Nous entamons donc notre deuxième année d'existence avec une nouvelle saison, un nouveau logo et surtout, j'espère que vous l'aurez remarqué, un nouveau jingle. Bon, quant à la formule, rassurez-vous, elle reste inchangée. On va continuer d'aller fouiner chez nos bons vieux les amis les Romains pour en savoir davantage sur leur mode de vie et sur leur quotidien. Et dans cet épisode, on va surtout s'intéresser aux Romaines. Quelle place avaient-elles dans la société ? Quels étaient leurs droits ? Étaient-elles déjà moins payées que les hommes ? Noémie va répondre à toutes ces questions sur le statut de la femme en Rome antique et on vous prévient d'avance, la misogynie romaine risque un tout petit peu de vous crisper. Alors Noémie, si on s'intéresse aux origines de Rome, on constate que ça débute plutôt mal pour les femmes. Alors effectivement, les femmes occupent une place particulière à Rome dès la fondation de Rome. Donc à travers un épisode qui peut-être vous parle à tous, à savoir l'enlèvement des Sabines, qui est un épisode que relate l'historien Titliv dans son Histoire romaine, notamment, mais dont on connaît aujourd'hui, il y a de nombreuses représentations peintes. Alors en quoi consiste cet épisode ? Après sa fondation, la ville de Rome manque de femmes. Donc Romulus va inviter les Sabins, qui sont en fait un peuple voisin et rival des Romains, et il les invite à un événement festif, donc pendant lesquels les Romains vont divertir les Sabins. Et dans ce même temps, les Romains vont également en profiter pour enlever les Sabines, donc les femmes des Sabins, qui étaient elles restées dans leur ville, qui n'étaient pas conviées à cet événement. Et cet épisode va déclencher un affrontement entre les deux peuples, donc entre Romains et Sabins, jusqu'à ce que les Sabines viennent s'interposer et plaider pour une réconciliation et une fusion des deux peuples, donc ils vont finir par s'unir. Donc cette place des femmes est assez ambiguë dès l'origine de Rome, puisque à la fois les femmes sont enlevées, donc sont un peu les proies finalement, mais c'est elles qui vont permettre la résolution de cet événement. Donc revenons-en aux Romaines en dehors de cet épisode mythique. Donc les femmes à Rome ne disposent pas du droit de vote ni de l'éligibilité. Elles appartiennent entre guillemets en fait à un homme, qu'il s'agisse de leur père ou de leur mari. Et en public, les femmes mariées vont se couvrir la tête. Elles portent la palla, qui est un manteau long qui dissimule les épaules et qui tombe jusqu'à leurs pieds, parce qu'elles doivent répondre en fait à une certaine pudeur qui leur est imposée. Les jeunes filles sont élevées dans un foyer et ce n'est que plus tard, sous l'Empire, qu'elles vont être autorisées à suivre un enseignement scolaire. La matrone dirige ses servantes et donc elle est en général préposée à tisser ou à filer la laine. Elle dîne assise, alors que les hommes ont tendance à s'allonger de plus en plus. Donc on a beaucoup de traits qui divergent entre le statut des hommes et des femmes. On va rentrer dans le détail de tout ça, mais juste pour conclure sur cette petite partie introductive, je voulais vous citer une phrase de Sénèque dans La Constance du sage qui résume assez bien cet état d'esprit. Donc Sénèque écrit « Le sexe féminin est fait pour obéir, le masculin pour commander. » Très sympa cette petite citation. Alors au-delà d'être docile et soumise, la femme est aussi considérée comme un utérus sur pattes, si je peux me permettre, avec un statut similaire à celui d'un objet. Alors en fait, c'est une situation qui forcément n'est pas tout noir ou tout blanc, ça évolue avec le temps, parce qu'il faut quand même garder en tête que les Romains ont vécu à travers de nombreux siècles. Mais effectivement, sous la République romaine, le rôle des femmes se cantonne au mariage et à la procréation. On connaît aujourd'hui plusieurs types de mariages, et notamment le mariage koumanou, dans le cadre duquel la puissance juridique de la femme, donc ce qu'on appelle le manou justement, va passer des mains du père à celles du mari. Donc son statut est similaire à celui d'un enfant finalement, puisqu'elle a toujours quelqu'un qui va être responsable d'elle. Cette femme ne peut pas quitter son époux, mais lui, pour le coup, avait le droit de décider de la répudier ou même de la condamner à mort, selon ce que sa femme avait fait. La punition de mort, par exemple, pouvait être appliquée pour un adultère. On pouvait répudier une femme lorsqu'elle était stérile ou lorsqu'elle se laissait avorter, à condition par contre de restituer la dot à la famille de cette dernière. C'est important. Ce qui pouvait toutefois laisser à réfléchir un peu le mari. Mais bon, on comprend déjà là que finalement, on se préoccupe peu du bien-être de la femme que l'on répudie, voire que l'on condamne à mort dans ce cadre-là. À la fin de la république, ce mariage koumanou est remplacé par le mariage sinémanou. Donc l'épouse demeure sous l'autorité de son père et ne passe pas sous l'autorité de son mari lorsqu'elle l'épouse. Dès lors, elle a le droit, elle aussi, de répudier son mari. Donc ce n'est plus une répudiation à sens unique. Et par la suite, le Sénat romain va voter une loi qui permet à la femme de garder la main sur son argent et sur les biens qu'elle hérite de son père et qui ne soit plus gérée par son frère ou par son mari, comme c'était le cas jusqu'à ce moment-là. De manière générale, au moment du mariage, la femme apporte une dot qui est constituée soit par son tuteur, donc jusqu'au mariage son père, soit par elle-même. Et cette dot passe en principe dans les biens du mari et le reste pendant toute la durée de ce mariage, de cette union. Et c'est seulement à partir de l'Empire romain que la femme obtient la libre disposition de sa dot. Une exception au mariage des femmes consiste en la prêtrise. On parle des vestales, peut-être que c'est un terme qui vous parle. Les vestales sont des jeunes filles vierges qui se mettent au service de la déesse Vesta et qui sont chargées d'entretenir le feu sacré de Rome. Ce temple se trouve sur le forum romain et le statut de vestale est un statut très prestigieux. Toutefois, leur virginité est sacrée. Donc à partir du moment où ces jeunes filles perdent leur virginité, que ce soit volontairement ou involontairement, on considère que ce culte est profané et elles encourtent une sanction horrible, à savoir être emmurées vivantes. Sous la République, le divorce n'est pas une option. Mais par contre, sous l'Empire, la femme peut également divorcer. Donc l'époux ou l'épouse souhaitant divorcer doit faire une déclaration devant témoin suite à quoi l'union va être dissoute. Par contre, le divorce doit être prononcé soit par consentement mutuel, soit pour photographe. Finalement, on n'est pas si loin de ce qui se passe aujourd'hui. Et les veuves, quant à elles, ont le droit de se remarier. Mais dans ce cas-là, elles doivent renoncer à l'héritage de leur mari défunt. Et donc pour terminer, je vais mentionner à nouveau notre amie Sénèque, mais cette fois-ci, dans le traité des bienfaits, quelle femme rougit aujourd'hui du divorce depuis que les femmes de la première qualité ne comptent plus leurs années par les noms des consuls, mais par ceux de leur mari. Donc bon, je pense que ce n'est pas nécessaire de préciser que notre amie Sénèque n'était pas vraiment le plus moderne sur ces questions. Oui, on avait cru remarquer. Alors, après avoir été mariée, que se passe-t-il quand la femme romaine devient maman ? Alors, une fois mariée, une fois le mariage consommé, la jeune fille entre dans la catégorie sociale des épouses. Donc le terme Ouxor désigne toute femme mariée, il n'a aucune connotation vertueuse. Les matrones, quant à elles, forment une sorte de caste. Donc c'est seulement à partir d'un certain rang social qu'une femme mariée peut devenir une matrone. Il existe une grande forme de respect qui entoure ce statut de matrone, qui peut parfois même être proche d'un respect presque religieux. Cicéron parle de la sanctitas matronarum en rappelant que le fait de traiter irrespectueusement une matrone est considéré comme un sacrilège. Et l'image de cette matrone est associée à un idéal de vertu qui est propre au monde romain. C'est un concept qu'on retrouve très souvent et qui tire ses sources dans le domaine de la religion. La fidélité de l'épouse est la première condition du statut de matrone. On parle de castitas. La seconde vertu est sa capacité à travailler la laine. Donc on parle de l'anificium. Et cette capacité-là est toujours associée à l'idéal féminin à travers l'Empire romain. Elle est très liée à la fonction de gardienne de la domus. Car la matrone travaillait la laine dans l'atrium, dans cette pièce d'accueil des domus, des villas. Le métier attissé de la matrone reste d'ailleurs en général exposé dans cet atrium. Donc c'est un objet central de ce statut de la femme à Rome. À cette époque, la médecine n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Je vous renvoie d'ailleurs à notre premier épisode sur le sujet. La grossesse et l'accouchement pouvaient donc être très douloureux et compliqués. Comment ça se passait pour les femmes romaines ? Alors la grossesse et la procréation occupaient effectivement une part centrale et étaient la raison d'être finalement du corps féminin. Pour résumer, le devoir de la femme romaine était de donner au moins trois enfants à l'État. Auguste, le premier empereur, avait même instauré une prime de naissance. Les nombreuses maternités leur faisaient cependant fromler régulièrement la mort. Comme tu l'as dit, une femme sur dix mourait à l'accouchement. Pour vous donner un peu des chiffres. Par conséquent, et ça finalement c'est assez logique, l'espérance de vie d'une femme était nettement inférieure à celle d'un homme. Donc 29 ans en général pour une femme contre 41 ans pour un homme, selon le scientifique italien Alberto Angela qui a travaillé sur la question. La jeune fille est mariée très tôt, donc les rapports sexuels sont précoces, vers 12 ans à peu près, ce qui nous semble très très tôt à nous aujourd'hui. Et ces rapports sexuels ont fait pour seul but la procréation. Donc les naissances sont fréquentes et les fausses couches sont un sujet assez redouté. Et l'avortement quant à lui est considéré comme un véritable crime, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui pouvait même entraîner à la réputation d'une épouse. On connaît aujourd'hui un traité écrit par Soranos d'Éphèse au deuxième siècle après Jésus-Christ qui s'appelle « Le traité des maladies des femmes ». Et ce texte traite de la gynécologie, des organes génitaux féminins, de la purification menstruelle, etc. Et Soranos d'Éphèse, il consacre notamment un paragraphe à la question de distinguer les femmes capables de concevoir. Donc je vais vous en citer un petit bout. « Il est tout à fait déplacé de se renseigner sur la noblesse de l'ascendance et la situation de fortune d'une fille, sans chercher à savoir si elle est apte ou non à concevoir, si elle est ou non physiquement capable d'accoucher ». Donc finalement, c'est plus la possibilité d'enfanter que l'origine sociale de la femme qui prévaut. Et la stérilité est presque toujours supposée féminine, c'est plus facile. Et on peut s'en douter, elle est considérée comme une catastrophe. Donc la stérilité d'une épouse légitime est considérée comme une raison de divorce, ce qui n'est pas forcément une situation très différente de celle de l'esclave, puisque vu de leur œil, une matrone stérile ne remplit pas non plus ses fonctions, alors qu'elle a été épousée pour porter des enfants. Alors on l'aura bien compris, le rôle de la femme romantique est d'enfanter, mais pourtant, il existait des moyens de contraception et même des substances abortives. Alors, dans quelles conditions étaient-ils utilisés et comment s'utilisaient-ils ? Alors pour cette question-là, j'ai me reporté à deux médecins, donc Cels et Soranus d'Ephèse, encore lui, qui ont abordé le sujet de la contraception dans des traités médicaux, donc des traités on ne peut plus sérieux, et qui, je trouve, sont assez révélateurs sur la manière dont ce sujet a été abordé. Donc Cels, lui, c'est un médecin du 1er siècle après Jésus-Christ qui a écrit son traité de la médecine. Donc selon lui, les agents anticonceptionnels, une fois préparés, sont étalés sur un tampon de laine douce, avant d'être insérés dans le vagin. Et donc quant aux préparations, il écrit ce qui suit, on écrase de l'ail, déjà ça commence bien, qu'on mêle à un peu de myrrhe et on incorpore le tout dans l'onguant de lisse. On prend l'intérieur d'un concombre sauvage et on le délaie dans du lait de femme. Parfois, on prépare un mélange de jaune neuf, de fénugrec, d'huile rosa et de safran. C'est quand même pour moi quelque chose qui se rapproche plus de la cuisine que de la contraception. Bon, après, est-ce que ça fonctionne ? Je n'ai pas testé, donc je ne saurais pas vous le dire. Non, on ne commentera pas d'ailleurs. Non, on ne commentera pas. Souranus d'Éphèse, donc lui, comme je le précisais tout à l'heure, est du 2e siècle après Jésus-Christ, donc un chouïa plus tardif. Donc dans ce même traité des maladies des femmes, il consacre un chapitre à la contraception et à l'avortement. Ce chapitre s'appelle d'ailleurs « De l'usage des médicaments déterminant l'avortement de ceux qui produisent la stérilité, quand et de quelle manière ils devront être employés ». C'est un chapitre très long, ça donne le ton. Souranus affirme qu'il convient, je le cite, « d'employer les substances abortives lorsqu'il y a danger pour la mère à mettre au monde un enfant ». Ce qui déjà est quand même un peu plus porté sur la santé de la mère. Et il ajoute « Comme il serait plus utile pour certaines femmes qu'elles n'eussent pas conçues, il est essentiel de dire ici quels sont les moments les plus favorables à la conception pour que les femmes puissent l'éviter ». Donc il donne finalement des conseils au-delà d'une contraception pure et dure, j'allais dire, pour éviter en fait aux femmes de tomber enceintes finalement. Du côté des médications à usage interne, on retombe un peu dans l'étrange. Donc je le cite, « Avant tout rapprochement, la femme doit utiliser localement l'huile rance ou le miel, la décoction de racines de cèdre. Elle peut également employer l'écorce de pain avec des galles non mûres, partie interne de la grenade, du gingembre trituré ensemble avec du vin. On fera des pilules de la grandeur d'un pois qu'on séchera à l'ombre et qu'on placera avant l'amour. » Donc on est quand même toujours un peu dans ce domaine mi-cuisine, mi-scientifique. Bon voilà, en tout cas, le fait est qu'effectivement, il existait des traités très sérieux sur le sujet de la contraception et de l'avortement. Donc c'est quelque chose qui n'était pas inconnu aux Romains. Et dans le doute, bien sûr, on ne vous conseille pas d'utiliser ces moyens de contraception. Alors on ne peut pas parler des femmes et de leur quotidien sans parler bien évidemment de leurs règles. Alors s'il n'y a rien de plus naturel que d'être menstrué chaque mois, eh bien figurez-vous qu'en Rome antique, les Romains n'avaient pas peur de massacrer des milliers d'hommes sur un champ de bataille, mais par contre, trois gouttes de sang chaque mois dans une culotte, ça c'était vraiment horrible pour eux. On n'en est pas encore très loin aujourd'hui pour certaines personnes. Mais effectivement, l'apparition des premières règles est vécue comme un drame pour les jeunes filles. Et plusieurs divinités peuvent être convoquées dans ce contexte. D'abord Mena, qui préside au flux menstruel, et Junon-Ukine, qui préside au flux sanguin. Elle est également convoquée lors d'un accouchement, par exemple. Le mot menstruel que nous utilisons aujourd'hui provient du latin menstruus, qui signifie en fait mensuel. C'est très simple. Le sang menstruel est perçu comme quelque chose de monstrueux. Pour vous donner un exemple, Linn l'Ancien, dans son histoire naturelle, considérait les règles comme un poison fatal par son contact. Et notamment, il écrit Lorsque le vin se trouve à proximité de femmes qui ont leurs règles, les vins nouveaux s'aigrissent. Donc là, je le cite. Les semences deviennent stériles, les greffes des arbres meurent et les fruits en tombent, toutes desséchées. Les jeunes plantes en sont brûlées et la glace des miroirs se ternit à leur seul aspect. La pointe du fer est émoussée, la beauté de l'ivoire effacée, les abeilles en meurent, le cuivre et le fer s'enrouillent aussitôt, l'air est infecté et les chiens qui en gouttent enragent. Donc on est dans l'état d'esprit du toujours plus. Mais alors, il a quand même noté quelques points positifs. Je cite. Par contre, ce sang peut être un liniment pour la goutte et par attouchement, une femme peut guérir les écrouelles, les tumeurs de la parotide, des abcès, des furoncles, les récipels et des inflammations oculaires. Donc autant dire que Pline l'Ancien ne portait pas forcément le sang monstruel dans son cœur. En tout cas, j'ignorais qu'on avait autant de bienfaits dans notre culotte tous les mois. C'est bon à savoir. Alors malgré ce portrait qu'on vient de dresser de la femme romaine, donc vouée à enfanter et à être soumise, elles étaient aussi actives professionnellement. Alors quel métier exerçaient-elles ? À Rome, sous l'influence de la pensée grecque, travailler n'est pas considéré comme valorisant. De ce fait, la majorité de ceux qui clament leur métier sont généralement les esclaves et les affranchis, mais pas uniquement, heureusement pour nous, aujourd'hui, qui héritons de ces traces matérielles. La mention d'un métier apparaît régulièrement sur les inscriptions funéraires qui nous renseignent aujourd'hui justement pour mieux connaître cette population de l'époque. Et si le métier est majoritairement mentionné pour des hommes, un travail de recherche de doctorat assez récent a permis de relever 574 épitaphes de femmes mentionnant des métiers en Gaule et en Italie. Et donc plus de 70% des inscriptions relevées concernent les métiers de la domesticité, on peut s'en douter. Les femmes étaient donc apparemment plus actives dans ces domaines, sans véritable surprise pour nous. Les métiers tels qu'un de silla, donc femme de ménage, ministra, serviteur, nutrix, nourrice, cubicularia ou ornatrix qui sont l'équivalent des femmes de chambre, et sarkinatrix, une sorte de bagagière, de porteuse de bagages, ou encore pédicécois, donc une compagne, c'est très vaste ce terme quand même, mais compagne, ne pouvait être exercée que par des esclaves, donc des femmes esclaves. Un peu plus de 10% des inscriptions mentionnent des métiers du divertissement, du spectacle et des plaisirs. Les professions les plus représentées sont celles de prostituées, on les connaît surtout grâce aux inscriptions à Pompéi, mais également de musiciennes, et un peu plus de 16% de ces femmes sont identifiées comme des affranchis, donc ce ne sont pas uniquement des esclaves, dans ce cas-là. Les métiers de l'artisanat et du commerce, et ceux à responsabilité, tels que obstétrix, sage-femme, lectrix, lectrice, ou amanuensis, secrétaire, pour en citer quelques-uns, comptent une majorité de femmes affranchies qui travaillaient donc sans doute de manière indépendante à l'extérieur de la sphère privée et domestique. Et les pédagogues gaées, les lectrix, etc., qui sont des représentants de profession intellectuelle, étaient, elles, attachées à des personnes que l'on éduquait ou dont on rédigeait les correspondances, donc qu'il s'agisse d'enfants à éduquer ou simplement de personnes qui les employaient pour rédiger leurs correspondances. Dans le domaine de la médecine et de l'obstétrique, on a relevé 46 inscriptions portant sur des femmes, et par contre, dans ce cadre-là, le cadre précis de l'activité est plus difficile à déterminer. On ne sait pas vraiment les attributions précises qui revenaient aux femmes. Les métiers de l'artisanat et du commerce sont minoritaires dans ce catalogue d'inscriptions, à peu près 7%, mais une très large majorité de ces métiers sont exercés à nouveau par des affranchis et non par des esclaves. Pour la plupart des métiers considérés comme mixtes, les hommes sont plus nombreux que les femmes, notamment pour tout ce qui concerne la gestion, l'administration du bien ou encore la médecine. En ce qui concerne l'artisanat et le commerce, les femmes sont également minoritaires, mais dans une mesure un peu moindre. Et on remarque, en revanche, un équilibre pour ce qui concerne les métiers du divertissement. Et parfois même, les femmes sont majoritaires dans des professions comme mime, donc mima en latin, danseuse, saltatrix, etc. Le métier de cantrix, donc chanteuse, ou de psaltria, joueuse de cithare, sont quant à eux totalement féminins, en tout cas dans la mesure des inscriptions connues. Peut-être qu'un jour, on découvrira qu'il existait des cantrix masculins, mais aujourd'hui, sur ces inscriptions qui ont été rélevées, on ne connaît aucune occurrence masculine de ces métiers. Et certains autres secteurs sont également aux mains des femmes, comme les professions proprement féminines, telles que nutricesse, obstétricesse, mais également tout ce qui est attaché au travail du textile. Et d'après Dixon, les femmes étaient maîtresses de l'industrie textile dans la sphère domestique et privée, tandis que les hommes, eux, s'occupaient plutôt du côté boutique et atelier de ce domaine-là. Et j'avais juste une petite question pour approfondir cette question de la profession de ces femmes. Est-ce qu'elles travaillaient de leur libre arbitre, parce que c'était un choix de leur part, ou est-ce que c'était pour des régions financières, par exemple, pour des foyers, avec des revenus un petit peu plus modestes, ou dans ce cas-là, la femme était aussi contrainte, enfin contrainte, oui, de travailler pour ramener plus d'argent ? Est-ce que tu sais dans quelles conditions ces femmes aussi travaillaient ? Alors honnêtement, moi, je dois t'avouer que je ne sais pas du tout. Comme je le disais, là, ces inscriptions, ces mentions de métier, c'est des choses qui sont attestées par des inscriptions funéraires, donc qui sont gravées dans la pierre, littéralement. c'est vraiment sur les tombes qu'on a l'association entre un nom, dont on peut déterminer s'il est féminin, s'il est masculin, et un métier, donc on sait à quoi s'en tenir. Après, bon, effectivement, sur ces supports-là, on ne précise pas pourquoi la femme travaillait, ce qui l'a poussé, en fait, à exercer ce métier. je n'ai pas connaissance, moi, de textes véritablement littéraires qui mentionneraient cette question, mais c'est effectivement une question qui est tout à fait légitime et qui nécessiterait de la creuser, parce qu'effectivement, la question se pose. Même si elles peuvent travailler, aucune place ne leur était autorisée en politique. Cependant, certaines femmes romaines ont tout de même pu être proches du pouvoir. Effectivement, la femme n'a pas de rôle politique à jouer, ni même les mêmes droits qu'un homme. En fait, elle est considérée comme étant mineure vis-à-vis de la loi. Elle n'a pas le droit de vote, on en a déjà parlé tout à l'heure. Elle ne peut pas non plus participer aux assemblées et pour le législateur romain, ça, je cite, faiblesse d'esprit légitime, ses incapacités juridiques. Donc, elle est considérée comme trop faible pour pouvoir être incluse dans ses questions politiques, juridiques, etc. Elle participe malgré tout à la vie mondaine et culturelle et peut parfois avoir une influence sur la vie publique ou politique de son mari. On autorise les femmes à s'immiscer dans les affaires les plus hautes sans qu'elles ne deviennent visibles et qu'elles attirent la reconnaissance, bien évidemment. L'héroïsme chez la femme n'est admis que lorsqu'elle est étrangère, comme par exemple Boudica, qui était la reine d'un peuple celte du sud-est de l'actuelle Grande-Bretagne au premier siècle après Jésus-Christ. Et donc, Boudica, à la mort de son mari, va voir son royaume annexé par les Romains. Elle va être fouettée en place publique par ces mêmes Romains, en fait. Humiliée, on peut bien la comprendre, elle déclenche un soulèvement contre cette occupation romaine et va écraser complètement les Romains à la bataille de Camulodunum. L'armée bretonne est défaite de manière décisive à la bataille de Watling Street et Boudica va mourir juste après. Mais malgré tout, elle a quand même été à la tête d'une révolte qui a bien secoué les Romains. et en ce qui la concerne, elle, effectivement, les Romains lui reconnaissent cet héroïsme mais elle n'est pas romaine donc l'héroïsme est accepté dans son cas. Certaines femmes vont toutefois avoir une influence dans la sphère impériale directe. C'est le cas, par exemple, d'Agrippine la jeune qui est née en 15 après Jésus-Christ et qui va complètement prendre le contrôle de l'empereur Claude qui règne à cette époque-là, qu'elle épouse et elle lui fait notamment préférer Néron qui est son fils à elle comme successeur impérial à son propre fils à lui, Brictanicus. Et en fait, à force de persuasion, Agrippine va réussir à convaincre l'empereur Claude d'adopter Néron et effectivement, Néron va devenir l'empereur suivant après Claude et Néron, empereur, Agrippine va encore une fois prendre sur le règne de son fils. Elle va longtemps gouverner avec lui, lui indiquer les décisions à prendre. Elle va même se cacher pour assister à des réunions qui lui sont interdites en tant que femme, par exemple au Sénat. Lorsqu'elle fait convoquer les sénateurs, poursuivre leur débat, elle va se cacher derrière une tenture qui la masque au sénateur, mais elle ne va vraiment pas perdre une miette de ce qui se dit à ce moment-là. Mais cette soif de pouvoir va mal se finir et vite se finir pour elle puisque son fils Néron va en avoir un peu marre et il va tenter à plusieurs reprises de la faire assassiner. Alors je crois que c'est au bout de trois fois seulement qu'il va finir par y parvenir, donc il a un peu du mal parce qu'Agrippine est coriace, mais il va finir par se débarrasser de sa mère qui prenait trop de place dans cet espace politique qui était réservé aux hommes. Quel ingrat ! Dans les provinces romaines et notamment africaines, les femmes étaient cependant plus présentes dans les institutions. Alors oui, des femmes ont très tôt dans ces cités des provinces africaines participé à la mise en place puis au fonctionnement des institutions de type romain, par exemple en adoptant le comportement politique des matrones mais dans les colonies. Et donc dans le cadre de leur contribution à la vie municipale, elles se sont appropriées la représentation publique et les qualités du « bon citoyen » avec des guillemets. On peut distinguer plusieurs types de rôles pour ces femmes, à commencer par les matronaïs. Ces matrones dans les provinces romaines peuvent, sans supervision des magistrats, s'organiser et s'administrer comme un corps constitué qui dispose de ses propres règles qui est accessible selon des critères juridiques et d'usage que nous ignorons aujourd'hui parce qu'on ne dispose pas des documents littéraires qui pourraient nous donner des clés mais qui incluent des critères de moralité qui sont établis par le service des cultes particuliers. Cette collectivité qui est formée par ces matronaïs est représentée par une sélection de matrones qui vont agir au nom de toute la collectivité et sur leur propre initiative. Elles peuvent, par exemple, fonder des cultes, dédier des temples à des divinités, etc., de leur propre gré. Une deuxième catégorie est constituée par les patronaïs. Cette implication des femmes en tant que patronaïs dans le fonctionnement des structures civiques est attestée par des épigraphies, donc à nouveau des inscriptions, dans ces provinces romaines d'Afrique. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, ces inscriptions témoignent d'honneur et de remerciements qui ont été adressés à des femmes pour leurs actions. Sous les Flaviens et les Antonins, fin du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, les funérailles publiques de femmes sont attestées dans les provinces africaines, donc ce n'est pas rien sous l'Empire romain. Une douzaine de patronaïs sont connus par l'épigraphie, par exemple à Elia Calcinilla qui est désignée comme patronat perpétuel de la colonie de Tuburbo Minus en Afrique romaine et à qui a même été dédiée une statue au début du 3e siècle après Jésus-Christ. Dans ces cas-là, dans les cas qui sont attestés par l'épigraphie, il s'agit d'un patronage qui est public. En fait, les patrons, donc qu'il s'agisse ici de nos patronaïs ou de patrons masculins, mais les patrons de manière générale sont choisis par les décurions. Contrairement aux hommes qui agissent dans le domaine administratif, les patronaïs, elles, sont actives dans le bienfait matériel et elles sont en général issues de la cité qu'elles vont patronner. Elles deviennent rarement patronnes de cités autres que la cité de laquelle elles viennent. Donc une dernière catégorie concerne les Flaminicaïs. Le Flaminica, qu'est-ce que c'est ? C'est la prêtrise municipale qui est accordée aux femmes. C'est une des fonctions féminines les plus valorisées et les plus valorisantes pour ces femmes. Dans les provinces africaines, 70 Flaminiques sont attestées entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. On peut par exemple citer Weratia Frontonilla vers 200 après Jésus-Christ qui était l'épouse d'un centurion et donc ce centurion a fait élever une statue à sa femme avec l'accord de la ville puisque sa femme était justement une Flaminica. Les Flaminicaïs sont membres de l'élite locale et elles participent au fonctionnement des institutions locales notamment en subventionnant la construction d'équipements urbains ou utilitaires dans la ville. Bon finalement, que peut-on retenir du statut de la femme en Rome antique ? Dresser un portrait des femmes dans l'Antiquité romaine n'est pas facile et serait même réducteur parce que cette condition féminine n'est pas la même sous la République que sous l'Empire. on a énormément de siècles qui séparent par exemple les années 500 avant Jésus-Christ et le deuxième siècle après Jésus-Christ ni même d'une décennie à l'autre de l'Empire finalement. Donc on ne peut pas émettre de réponse qui soit cohérente avec l'intégralité de la République puis de l'Empire romain. C'est amené à évoluer mais par contre si l'on observe bien une évolution de leurs conditions à travers les siècles, je trouve qu'il est assez édifiant de constater que sur certains points finalement la condition des femmes au XXIe siècle comme on la connaît nous n'a pas forcément beaucoup évolué. Ça c'est le cas de le dire. Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie d'étoffer vos connaissances sur le statut de la femme romaine retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet et listez soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. A bientôt Noémie ! A bientôt ! On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien ! A bientôt sur C'est quoi cette histoire ?